Bonjour et bienvenue on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur après la fin de Elden Ring donc on a sur le feu nous avons 4 grottes je sais pas si on va pouvoir faire les 4 car il y en a une dans la dernière zone donc elle risque d'être un peu longue en fait du coup on va essayer de faire une heure pas plus mais ouais on va commencer donc par celle-là ici catacombe de l'impasse donc elle est sur ouais faut descendre en fait sur le côté de la montagne donc on va faire ça c'est parti cette fois on n'a pas vraiment d'armes en fait j'ai regardé un peu les armes que je voulais monter on commence à arriver au moment où j'ai pas en fait les stats pour pouvoir utiliser les armes donc du coup c'est super chiant et je vais pas les augmenter si je peux pas les utiliser pour le moment je préfère encore attendre de refaire mes stats donc ouais du coup on est juste avec de l'équipement normal comme d'hab voilà rien de très très excitant il y a des trucs que j'ai récupéré c'est vraiment un donjon du début quoi c'est vraiment tout petit il y a des choses que j'ai récupéré si je peux les montrer en faisant des quêtes genre l'arc lyre c'est juste un arc qui fait barrage c'est un peu spécial j'ai eu ça le bouquet de varé c'est le mec avec le masque blanc il faut faire la quête pour le dieu du sang avec lui et après il vous donne un objet pour envahir si vous vous rappelez si vous connaissez je pense que la plupart du monde a cet objet pour envahir c'est celui là moi je l'avais pas moi j'avais ça pour envahir en fait donc du coup j'ai pas vraiment fait la quête donc maintenant je l'ai fait et ça vous change les yeux vous voyez que maintenant mon personnage a les yeux rouges sans au lieu de les avoir en dragon en lézard dragon parce que quand vous mangez des cœurs en gros c'est quand vous récupérez des des magies de dragon vous mangez les cœurs au final c'est un peu bête parce qu'en fait on voit pas je me demande s'il y a pas des murs invisibles là-dedans c'est un peu bête parce qu'on voit pas en fait l'animation quand vous êtes là à acheter les magies de dragon mais elle c'est comme si elle prenait quelque chose en fait de la flamme ouh c'est sympa ça la flamme et elle le mettait dans sa bouche donc elle est vraiment en train de manger les cœurs de dragon au final le personnage donc ouais c'est pour ça que nos yeux changent et deviennent jaunes avec la pupille lézard et tout ça de dragon mais bon du coup vu que j'ai fait la quête du seigneur du sang bah du coup j'ai les yeux rouges à la place c'est con je peux pas revenir en en yeux de dragon par contre ça c'est très très bête quand vous refaites pas quand vous refaites votre perso mais quand vous allez au miroir à la table ronde il y a une option pour dire est-ce que vous voulez les yeux changés ou pas en fait mais en fait c'est en ce moment là pour moi ils sont changés en sang donc ça sera j'ai que l'option de mettre le sang ou pas mais j'ai pas l'option pour remettre en dragon c'est bête sorcellerie de la crosse vous canalisez de la magie à l'intérieur de la pierre déclat pour activer une antique sorcellerie créant ainsi plusieurs projectiles magiques flottants qui traquent les ennemis automatiquement on raconte qu'il commanderait même au diable autun fais voir un peu à quoi ça ressemble ok sympathique sympathique donc ouais c'est un peu triste on peut plus les on a plus les les yeux dragon j'aimais bien les yeux dragon c'était stylé ah il y avait des pièges là j'ai pas vu ah oui au centre je vois les trous mais j'ai pas vu la dalle en fait encore un mur ah il y a du monde oh soldat de Raya Lucaria et oh 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 doucement non mais c'est bon non mais oh soldat de de quoi de Luna Lucaria de Raya Lucaria pardon trio composé de deux fantassins faisant office de Sherakanon et de leur supérieur le soldat de Raya Lucaria portait également le surnom de coucou l'académie leur permettait de laisser libre cours à leurs appétits belliqueux une avidité qui leur valut une sinistre réputation oh ok pas l'air fun enfin ils ont pas l'air fun en tout cas on va faire le boss oh je vais peut-être monter un peu de niveau mon personnage aussi c'était où la porte c'était au début je m'en rappelle plus peut-être un peu monter parce que c'est vrai que niveau 100 putain mais c'est où en fait la porte niveau 100 c'est peut-être un peu trop bas ah mais il y a encore un autre mur en fait sûrement ah ok ah mon dieu quand ils font tout courir ah je déteste les grottes de de mage horrible horrible bon on peut y aller oh j'ai augmenté je sais pas si je l'avais montré la dernière fois j'ai augmenté les soldats aux pavois je pense que les soldats aux pavois c'est le meilleur si vous êtes un mage je vais le montrer t'es sérieux on combat ça oh la vache c'est chaud quand même de combattre ça alors ce qui se passe avec les mecs aux pavois alors ils ont pas énormément de vie c'est un peu ça le problème par contre ce qu'ils font c'est qu'ils vont commencer à taper sur leur bouclier je sais pas si on peut le voir s'ils vont le faire et ça va attirer en fait les ennemis donc ils vont complètement provoquer en fait les ennemis et il y en a 5 donc c'est vraiment cool après la plupart du temps ils se protègent avec leur bouclier donc ça va mais ils sont quand même faibles on voit que là voilà quoi ils se font défoncer mais si vous êtes mage ah vous voyez là ils tapent sur le bouclier voilà ça c'est ah mais attends ils sont en train de le défoncer mais c'est pas escargot mand spectre d'accord et ah oui ils tirent ça aussi ah mais c'est un faux en fait d'accord c'est un mage j'imagine que tu te téléportes ah là bas là bas il est là ah au final ils le défoncent parce que moi je regardais la vie en bas mais en fait ils défoncent le machin en fait ils perdent pas autant de vie que ce que je pensais donc vous voyez donc voilà du coup en fait vous avez 5 potentiels tanks en fait qui vont amener qui vont attirer en fait les ennemis donc c'est plutôt sympa sorcier des pierres déclare donc ouais je pense que c'est les meilleurs après vous pouvez me dire si vous avez trouvé mieux sorcier pierre déclare celui-là non ça c'est bicéphale c'est avec deux nous c'est le une telle celui-là qu'on a eu l'être une de la sorcier de Raya Lucaria portant un masque de pierre cet étudiant en cursus d'olivinus maîtrise parfaitement la sorcellerie nommée étoile de pierre déclare ça marche bon ben voilà les dents donc ouais vous me direz si vous êtes mages et tout ça genre quel esprit vous utilisez mais je pense que c'est les meilleurs j'ai même envie de les monter à plus dix honnêtement parce qu'ils sont ils ont pas trop trop de vie mais j'avoue que ouais ça me tente bien de les monter à dix on va regarder aussi si vous faites croix quand vous avez la liste des zones vous pouvez directement aller à la table ronde je sais que j'ai pris l'habitude en fait de de faire passer les les zones de faire manuellement mais c'est vrai qu'il y a une touche pour ça donc ouais je c'est quoi c'est grand muguet mortifère j'en ai six ouais ouais non je ouais je pense que c'est les meilleurs en tant que tank parce qu'après on a le légendaire celui là comme j'avais dit qui était très bien mais vu que lui il est plutôt là à vouloir aussi faire des dégâts et à taper et tout ça c'est vrai que de fois il se prend des grosses baffes en fait parce qu'il se protège pas du coup vous voyez ce que je veux dire c'est un peu comme l'utel à les limites c'est juste un guerrier avec un grand bouclier c'est tout point barre quoi il y a aussi une chose que j'ai commencé à faire c'est tuer les marchands qui traînaient comme ça vous pouvez tout avoir ici c'est vachement pratique honnêtement et de ce que j'ai compris il n'y a aucun malus en fait de tuer les gens donc voilà vous pouvez tout prendre tout acheter directement là c'est quand même nettement nettement plus simple je pense les avoir tous eu pour le moment je ne suis pas complètement sûr mais ouais on en a beaucoup on a beaucoup de choses mais voilà déjà s'il me faut des flèches ou des trucs comme ça j'ai juste à venir ici je peux même acheter des flèches hantées et des trucs comme ça donc vraiment cool pour les grandes flèches il n'y a pas d'autres grandes flèches autres que ça en fait ça j'étais un peu déçu ça crée enfin je ne sais pas peut-être que j'ai bref deuxième caverne grotte on va voir donc grotte des parias donc on est là on est dans la dernière zone zone de neige et elle est ici en fait elle est le long de la sorte de rivière gelée avec les crabes et tout ça et je crois qu'il y avait un dragon magma au bout de ça donc c'est ici pour y aller et il faut deux clés pour pouvoir rentrer dedans donc voilà c'est là il y a un téléporteur là vous pouvez l'utiliser pour vous rendre directement à l'arbre mineur en fait pour en gros pour vous rendre sur l'autre rive et après vous descendez et vous remontez donc ouais c'est parti donc là ça risque d'être un peu plus chaud par contre là on est sur la dernière zone quand même on est quand même sur la dernière zone donc on va voir un peu ce que ça donne donc déjà il y a un dragon je pense que le boss ça va être un dragon je sais pas je le sens comme ça un peu c'est quoi ça un chien ah non c'est ça attend il y a un passage là il y a un passage là vers une porte d'accord qu'est-ce que tu fais ah mon dieu ce délai pour taper papillon naissant il faudra aller de l'autre côté aussi pour voir après peut-être que ça se rejoint je sais pas c'est sympa ce grotte avec plein de stalactites les stalakmites aussi stalactites ça tombe stakmites ça monte vous avez compris on va faire voir ça hop boing boing une de héros alors nous on vient de là je crois il y a un objet là-haut non on va aller putain je sais plus où aller déjà ok il y a un passage là avec une bestiole alors attendez donc nous on avait vu qu'il y avait un autre passage de l'autre côté on va aller voir ce que c'est vous avez vu sous la glace il y a des des machins là méduse rouge et bleu c'est super joli bonjour bonjour je devrais pas utiliser autant de De potions. Ok, il n'y avait que ça. C'est tout ? Quelle perte de temps ! Et de vie, surtout. Donc on a un niveau juste en dessous de nous, avec des méduses. C'est super stylé, super beau. Et il y a un cadavre avec un objet aussi. Super super joli. On va faire ça. Plus de runes. Très bien. Ah merde ! J'étais pas sûr que ça le fasse tomber. Du coup je fais une roulade en arrière et tout ça. Enfin j'ai tout loupé. C'est bien. Oh là là ! Oh là là ! Fais une roulade esquive ! J'ai de l'équilibre au passage. Oh mon dieu ce délai quoi ! Ce délai ! Je sais jamais quand est-ce qu'il est. Voilà, très bien. Allez, tombe ! Yeah ! Très bien. Ah là là ! Ils rigolent pas ici. Comme j'ai dit, ils ont beaucoup de vie en plus. Arc. Flèche de flamme spirituelle. Des flèches magiques ça. On peut casser le sol ? Bah. Où est-ce qu'on va ? Bah j'ai pas loupé un chemin quand même. Là ? Là ? Oh. Euh... On paie un chemin ! Ah. Ah oui, si ça sert à quelque chose de monter en fait, je viens de le voir, il y a un chemin là. Oups, j'aurais dû peut-être trop être, regardez quoi. J'ai cassé quoi moi, ok. Ok, très bien. Aha ! Ok, toi t'es vénère. Toi t'es vénère. T'es vénère et t'as beaucoup de vie. Ah bah on les stun lock avec les griffes. Pas très dangereux. Je l'achète de cristal. Miquela. Oh allez, on va récupérer plus de runes, c'est marrant. C'était marrant vu qu'elles ont pas de yeux en fait les métuses, il y avait trois points comme ça tout autour, c'était marrant. Trois points lumineux pour dire qu'on récupère plus de runes. Okay, on est au boss. Bon on est pas top top niveau. Niveau euh. Niveau euh. Niveau euh. Flasque, mais on va se débrouiller. Moi je veux invoquer ça. Quoi, on peut pas invoquer ? Ah si. Ah mais j'ai, oui, j'ai, putain. Mais attends. Je veux invoquer ça, moi. On s'amuse un peu. Je vais voir un peu. Qu'est-ce qu'il fait, machin ? Je veux ton épée. Ah, il a été repoussé. Ah, il est repoussé par les pavois. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Wouah, les dégâts. C'est ouf. Ah, niveau 10, ça vaut le coup. Ah ouais, non, ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup. Merci les gens. Ah, c'est quand même... C'est marrant parce qu'ils disparaissent les uns après les autres au lieu de tous ensemble en même temps. Genre, hein, j'ai plus rien à faire. Wouah, il n'y a plus de méchants. Bon, je me casse, ça va. Ils ont l'air tristes. Ah, je les adore. Ça y est, c'est mes nouveaux copains. Alors, espadons de lumière représentant le cercle d'Elden forgé par le roi consort Radagon afin de symboliser une fierté... Avec fierté, pardon, les principes de l'ordre d'ordre. Mais pourquoi c'est une bestiole qui a ça ? Ah, c'est ce qu'il était en train de faire, en fait. D'accord. Après, c'est un espadon, quoi. Et après, il y a la vague qui part. Oh, un freeze, deux freeze. Quoi bien. J'ai entendu dire qu'apparemment, le From Software aurait fini le patch. Il serait au point, la correction des lags, la correction de tout ça. Mais il y a aussi des corrections, en fait, pour la PS5. Et ils doivent avoir... Ils doivent être approuvés par Sony. Ah, putain, il est chiant, ce truc. Apparemment, ils doivent être approuvés par Sony. Enfin, comme d'habitude, quoi. Et Sony, en fait, met énormément de temps. Et de ce que j'ai vu, c'est que From Software veut pas... Parce que ça doit sûrement foutre le bordel au niveau serveur et tout ça. Et peut-être qu'ils veulent pas que certaines plateformes, en fait, aient de l'avance. Mais voilà. Du coup, ils veulent pas que, genre, mettre le patch sur le PC, mais pas sur la PS5, etc. Donc, ouais. C'est un peu la merde. Ça va faire presque trois semaines, là. Ça va faire exactement deux semaines qu'eux, ils l'ont annoncé. Qu'ils travaillaient sur un patch et qu'ils étaient au courant des lags et tout. Mais depuis, plus rien. Donc, c'est un peu casse-couille, là. Ah, bah tiens. Un lag, deux lags. Voilà. Quand on parle du loup. Sympa, cette arme. Et sympa, les mecs au pavois. Vraiment cool. Ok, maintenant, passons à la grotte suivante. Catacombe de Wyndham. Donc, on est de retour, là. Je vais sortir. Ça, c'est à moi. Donc, on est là. Catacombe de Wyndham. Elle est après les ruines et tout ça, où c'est qu'il y avait le boss dans le bateau, là. Dans le petit bateau. Donc, voilà. Ça devrait pas être très, très difficile, je pense. On va voir. Très bien. Il y a déjà des pièges, on peut voir. Oh, j'ai vu. Les pièges sont juste là. En gros, vous allez sur la plateforme, vous faites une roulade pour esquiver, vous tombez, vous mourrez, c'est bien. En dessous, je pense pas qu'il y ait... Non, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Quoique, j'ai pas vu si c'était un double ascenseur, en fait. Je pense pas. Non, il n'y a pas de plateforme. Non, non, c'est pas un double ascenseur. Ouh, c'est quoi ça ? C'est quoi cet effet, là ? Ah, c'est parce qu'il y a de l'eau. Est-ce qu'on a besoin de monter ou pas ? Ah, ils font des trucs d'électrique. Ah là là, mes trucs, ils sont trop courts, mes griffes. Ah, mon dieu. Ah, mon dieu. Trois fois. Oh, mon dieu, tu m'as galé. Ouh, ils sont chiants, ces trucs, quand même. Ils sont quand même bien chiants. Oh, putain, ça m'a fait peur, quoi. C'est bon, lâche-moi. Lâche-moi, 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 lâche-moi. Tiens. Putain, j'ai pris cher. Merde. Ah, mais je peux pas faire de... J'ai pas de MP. C'est quoi, ça ? Purification de l'ordre. Ah, c'est pour enlever la mort, je crois. Oh, un piège. Oh, wow. Cool. Ah ouais, les trousses en haut, au-dessus. Je vais voir un peu. Sympa. Ouh, on a un gros chevalier. Non, non. Ça va, t'aimes ? T'es con, hein ? La prochaine fois. La prochaine fois, monsieur. Oh. Ah, c'est full électrique, ici. Il me fait peur, ce con. Ok, très bien. J'entends un truc marcher. Talisman du scorpion de foudre. Ah, augmenter les dégâts de foudre, c'est ça. J'imagine. Nous, on a quoi ? On a... On a de la puissance d'attaque en camp de poisonnement. Je suis en réglégation. C'est où le foudre ? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, on a sacré, on a foudre et on a feu. Et à chaque fois, ouais, c'est... C'est combien ? C'est 36 ? On descend à 36. C'est mieux que Radagon ? C'est pire. Ouais, donc, c'est... C'est un peu moins. D'accord. Voilà, tu me feras pas chier. Oh, 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 merde, y'a un piège ! Y'a un piège ! Oh la vache, saloperie. Très bien. Ah aussi, sur un arc, j'ai récupéré en fait d'autres habilités sur les arcs. Et y'en a une, c'est un tir de flèche comme l'arc de Radagon, sauf que c'est sur un arc normal. J'ai aussi un arc géant, il a projectile perforant, celui-là. Mais, ouais, y'a ça, la pluie de flèches, compétence d'archerie consistant à tenir en arc. En fléchissant les gens, vous bandez votre arbre, vous tirez une multitude de flèches dans les airs qui s'abattent ensuite sur l'ennemi. Donc c'est exactement la même que le déluge de Radan en fait. Mais pour n'importe quel arc, donc même les petits, enfin les normaux on va dire. Donc c'est plutôt sympa, plutôt cool. Je pense pas que ça sert à quelque chose de le monter. On a un piège ou pas ? Si, si. Oh, tu peux ? Attends, on va tester un truc. Oh, il vient pas. Je pensais qu'il allait venir. Aouh. Oh mon dieu de mon dieu. Très bien. Euh, c'était de ce côté, hein. C'est un peu haut. Poup. Ah, non, il manque un endroit. Non, 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 il manque un endroit, il manque là. Ouais. Il manque là, donc j'imagine que peut-être en dessous de... De l'endroit où ça me monte. On va voir ça. Ah putain, ça me touche quoi. Voilà. Ça va pas m'écraser quand même. Ouais, faut pas exagérer. Ouh, le piège. Ouh, le piège. Ah putain, c'est un crabe. Deux crabes. D'ici. Depuis qu'on a récupéré tout cet équipement de mage aussi, ça me tape de... C'est quoi ? D'apôtre de dragon ancien ? Ça donne quoi ? Un pote de dragon ancien. Le 1. Grèce, électrifié, cordon, flèche en os foudroyante. Carreau aussi. Ouh, je pense pas qu'on emmenait en plus des flèches d'électrique et tout ça. Oh, ça c'est bien ça. C'est vrai qu'on a pas de flèches électriques. J'avoue. Les carreaux, on a dû en trouver je pense. Ouais, on en a acheté. On a les carreaux de foudre. Carreaux de parfumeur. Feu. Comme ça, c'est bien pour faire des flèches électriques du coup. C'est pas mal. Ah, tu vas me dire qu'on peut pas... Ah, là. Ok. On aurait étonné aussi. Ah, mais ouais, comme j'ai dit, peut-être on va monter à 120 au lieu de rester à 100. On verra ça. C'était bien en haut, hein, là. Oh, je me rappelle plus, déjà. Faut que je fasse attention à ça. Ça m'évitera de me perdre. Ah, il y a des fleurs à récupérer, là. Ah, merde. Et oui, mais bon, c'est jamais. Il y a un mur invisible. Imaginez qu'il y a un mur invisible avec la meilleure arme du jeu, hein. Je sais qu'on peut en acheter au magasin, ça, maintenant. Mais bon. Mais niveau 5. C'est jamais la meilleure arme du jeu, Excalibur. C'est pas là. Piège. C'est là. Non, ça c'est bon. Résidence foudre parce qu'on s'est pris que de la foudre depuis donc on va invoquer les pavoieman. Je crois que j'ai eu raison, c'est de la foudre. Allez pavoieman, pavoieman, yeah 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 ! Ils prennent rien. Oh il fait de l'électricité du coup l'eau elle fait conducteur, oh c'est horrible. Allez défoncez-le, défoncez-le ! Mais c'est énorme ces pavoie ! Cueur de Muguet 1, mais c'est super ! Pourquoi je les ai pas utilisés plus tôt ? Mais c'est magnifique ces mecs ! Et en plus ils gardent l'aggro vu qu'il y en a plusieurs à chaque fois qui tapent sur leur bouclier. Genre même si je commence à taper et que le truc se retourne, en fait je crois qu'il y en a tellement qui arrêtent pas de taper sur leur bouclier que du coup ils se retournent encore automatiquement sur un des squelettes. Au lieu de rester focalisé sur moi c'est abusé, c'est super cool. C'est super super cool. Maintenant on a tous les Muguets jusqu'à 9. Et les... enfin tous les types de Muguets je crois. Ah non ! Ah non non ! Mortifère 5... Ah non si ! Non ! Mortifère jusqu'à 6. Par contre les Fantomatiques jusqu'à 9. Ok ça marche. Ça marche ! Il nous reste donc encore un endroit. Et ça sera la fin, le dernier de cet épisode. La grotte cristalline de l'académie. Alors la grotte cristalline faut que je la montre. C'est encore... on est revenu un peu en arrière là donc ça va être simple. Donc c'était une grotte qui était bloquée par deux clés aussi. Ah et elle est ici. Elle est sous l'école en fait. Donc ouais, je pense que ça va pas être très très compliqué. On y va c'est parti. Ah oui du coup il va y avoir des cristaux partout. Ouais voilà et des dragons et des... Et des saloperies. Ah non c'est des rats merde. J'ai raté. Peut-être des... des magiciens aussi. J'aime pas ça. Qu'est-ce tu fais ? Ah les squelettes pavois c'est les meilleurs. C'est honnêtement les meilleurs. Puis ils prennent quasiment aucun dégât. Oh c'est quoi cette fumée ? Oh là ! C'est quoi tout ça ? Y'en a partout. Ça c'est quoi ça ? J'en a partout mais la fune. Ah là là là. C'est quoi ça b posts ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça. T'upe-c'emp there ? Ça va les mecs ? J'vous dérange ? J'étais aussi loupé. C'est quoi ça ? Ah c'est une lampe. Il y a de la lumière. Attends il y a une grotte là. Là-bas il y a quoi du coup ? C'est de là d'où on vient ? Non hein, je pense pas. Non. Oh il y a un grand mage. Ah ok, c'est ça que j'ai entendu. Ah ah ! Elle était pas mal ça là. Elle était pas mal. Je fais une roulade contre un mur. Un faux mur. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah. C'est un ouvrage hors de portée pour un humain. Enfin, sorcerie cristallienne. La légère cogitation qui habite les cristalliens est appelée la sagesse de la pierre. Seuls ceux qui font preuve d'un intellect suffisant pour comprendre la subtilité de ses réflexions peuvent manier ce bâton. Combien ? 48 d'intelligence. Ah ouais c'est chaud quoi. C'est un peu chaud mais il est joli. Il est joli. Les armes en cristal sont plutôt sympas à chaque fois. Je trouve. Ok donc on a le boss ici. Je vais juste revenir. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Oui hein. Parce qu'on avait un autre chemin aussi. Je veux voir où il mène. Oui c'est là. Ah ah. Il n'y a pas de mur. Bon ça n'a pas l'air. Si c'est pas trop compliqué on laissera faire les pavois. Ça va être marrant. On va les regarder travailler. Ils n'ont pas pris cher contre le gros truc. Le gros chat là. Je veux avoir assez de MP ou pas ? Ouais. Ah non. Pas ça. Oh la la. Je déteste ces trucs là. Ah. Tiens. Encore heureux que c'est pas ceux qui sont putréfiés là. Oh la la. Ils sont horribles quoi. Très bien. Elle peut même pas bouger quoi. Ah si. Ah pas mal. Bien joué. Ah les gros coups de magie ça fait un peu mal quand même. Y'a des objets que j'ai jamais testé. Les trucs de soin là. Soigner on continue les alliés proches. Voir ça marche. Est-ce que ça soigne le boss aussi ? Ah merde ça soigne le boss aussi. Ouais défoncez la défoncez la. Putain ça rigole plus là. Bien joué. Explosion de cristal. Mais c'est trop triste à chaque fois quand ils ont fini de combattre. On dirait qu'ils sont super tristes les mecs. C'est énorme. Je les adore. Explosion de cristal. Un sorceller de mystère. Y'en a encore un qui se balade. Faut partir maintenant monsieur. Merci. Alors. 41 d'intelligence. Créer une masse de cristal qui explose dans une large zone et produit une violente pluie d'éclats de cristal. Ce sera utilisé par les membres de haut rang des cristaliens. Certains surnomment également le soleil de cristal. C'est pas mal ça. Où est-ce qu'on va ? On doit être dans l'école j'imagine. Dans l'académie. Mais où exactement ? L'académie de Raya Lucaria. Oh ! Donc on pourrait rentrer par là ? On est où exactement ? Quoi que non en fait je pense pas qu'on puisse rentrer. Domaine magique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! C'est pas le buff qui est au sol que j'avais déjà vu. Renforce la puissance magique de ceux qui se tiennent dans le seau. Ah ! C'est ça. Intelligence 20. Je vois beaucoup de gens. Les mages en PVP tout ça. Je vois beaucoup de gens. Ou même en PVE. Ils font ça. Ils font une sorte de symbole au sol. Et ils se mettent dedans. Donc je pensais bien que c'était pour augmenter la puissance. Ce sont le seau de l'académie. Augmentant la puissance magique dans la zone d'effet. Autrefois ce seau était tracé depuis le plus haut beffroi de l'académie. Et couvrait le domaine tout entier. Ce sort décuple tellement la puissance magique qu'un débutant se croirait aisément l'égal d'un maître. Grisé par les nouvelles connaissances si rapidement acquise. C'est à peine 20 intelligents. C'est pas mal ça. Bon par contre faut le trouver le machin. Ouais non en fait on peut pas rentrer... On peut pas rentrer dans l'académie. C'est marrant le... Le ciel. Il est sympathique. Les effets là. Enfin bref. Ouais on peut pas rentrer dans l'académie. Grâce à ça. Mais c'est sympa. Mais c'est sympa. Bon bah du coup on a fini notre petite heure. On a fait quoi ? 4 emplacements. On a découvert pas mal de choses sympa. Alors déjà que les mecs au pavois c'est les meilleurs. Faut pas... Faut pas chercher ailleurs honnêtement. C'est sûrement les meilleurs qui peuvent exister. Après euh... Après euh... Bon il serait qu'il y a... Oui il y a des combats ça foutrait la merde. Genre euh... Celle qui absorbe les HP là quand elle tape. Ah putain ma... Ma qui... Ma qui là ? Non je sais plus. Euh ouais là ça lui ferait déjà 5 cibles. Euh... Mais sinon après tout... Pour tout ce qui... Tout autre monstre en fait. Tout autre boss. C'est vachement bien. Ils sont super résistants. Faudrait... Ouais. Faudrait refaire des gros boss. Voir si ça marche. Mais euh... Vraiment content. Deux. Euh ouais. Après sinon on a récupéré une arme. Un bâton. Genre bâton de cristal. Euh... L'espadon de l'ordre d'or. On a eu la crosse de Cerber aussi. Euh... Et après... On a eu des magies. On a eu des magies. Donc euh... Donc ouais. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.